Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit reflet dans mon visage. Voilà. Oh, je vais aller à la lumière. Un ange. Voilà, donc je viens vous voir aujourd'hui pour vous parler autre chose que du scrap. Vous savez que j'ai la sclérose en plaques et que j'ai des traitements. Vous voyez sur ma chaîne, je fais évoluer par rapport à ce que j'ai eu comme traitement. Je vous dévoile par rapport à ce qui s'est passé. Et je voulais vous parler aujourd'hui de mon nouveau traitement. Donc j'ai fait pendant ma sclérose en plaques. Je vais récapituler. On va dire une bonne dizaine d'années a été déclarée. J'ai été sur Copaxone pendant quelques mois qui ne me convenait pas. Voilà. Qui ne me convenait pas. Et de ce fait, je suis passée sur Tisabri que j'ai fait pendant 8 bonnes années. Tout s'est bien passé jusque-temps que mon virus J.C. est passé négatif. Positif, pardon. Il était négatif et passé positif. Le positif a augmenté. Et donc c'était un danger par rapport à la maladie de l'IMP. L-E-M-P Pas la maladie du TIC. La maladie de l'IMP, c'est le virus J.C. qui passe positif. Donc de ce fait, la neurologue a décidé d'arrêter le traitement. Et un nouveau traitement il y a 2 ans est rentré sur le marché. Ça faisait une année qu'il était là. C'était au Crévus. Donc j'ai eu au Crévus. Et mon humeur a changé. Mon humeur a changé. C'est là où, malheureusement, j'ai dû m'occuper de mon papa. J'ai arrêté mes vidéos. Je n'avais plus le goût de le faire, plus l'envie. Et tout s'était... Enfin, au Crévus, c'est une perfusion tous les 6 mois où on vous injecte avant l'au Crévus du paracétamol, la cortisone et aussi un antihistaminique pour éviter toute... on va dire toute allergie. Donc je disais que j'étais sur au Crévus et tous les 6 mois, donc c'est une perfusion. Et plus j'avançais, plus mon état était... angoissé. Au début, j'étais tout le temps angoissée. Ensuite, vraiment déprimée. Et ensuite, j'ai été hospitalisée parce que j'étais vraiment pas bien, mais pas bien du tout. Je n'ai jamais été hospitalisée pour ça. Donc j'ai été hospitalisée par rapport à... après la mort de mon papa. Donc on continue. Donc on pensait que c'était dû au fait que mon papa n'était plus là. Et puis, donc j'ai eu un traitement. Le traitement, je ne veux pas. Il se passe bien. Je refais une cure de Crévus et là, c'est la descente aux enfers. On s'est dit que ce n'était pas possible. Avec un traitement, ça faisait un an que mon papa n'était plus là et on s'est dit que ce n'était pas possible. Il y a quelque chose qui interfère. Bien sûr, j'avais un terrain dépressif avec ce que je venais de vivre mais on s'est dit qu'au Crévus intervenait par rapport à cet état. Donc on a stoppé complètement au Crévus et là, la neurologue me dit on va passer au nouveau traitement qu'ils aiment ça. Mais rebelote, batterie d'examen, IRM, radio, prise de sang, vaccins, donc j'ai dû refaire l'hépatite B donc les vaccins COVID je ne vous dis pas moi je suis à ma quatrième dose mais obligatoire pour avoir un traitement parce que comme c'est un traitement qui vous c'est un immunosuppresseur donc forcément vous êtes obligé d'être garanti on va dire garanti par rapport à tous ces effets-là et avoir le plus possible de barrières pour ne pas être attaqué par les tout ce qui se passe à l'extérieur qui rentre dans mon corps je vous avais c'est très clair donc c'est pour vous dire qu'il fallait blinder tout ça pour dire que moins de risques possibles d'avoir quelque chose comme la grippe tout ça vaccin tout le temps mais bon ça s'est bien passé donc je je commence j'ai commencé il n'y a qu'un jour le traitement qui sème tant donc j'ai c'est une c'est une seringue pré-remplie c'est vous qui effectuez donc votre votre traitement c'est tous les mois sauf qu'au départ vous avez une injection à faire pendant 3 semaines donc j0 j7 j14 et ensuite 15 jours après à j28 et à partir de j28 c'est tous les mois par exemple tous les 26 du mois je ferai mon injection donc je vais vous montrer parce que aujourd'hui j'ai pensé à vous montrer ça et surtout pour les personnes car je sais qu'il y a des personnes qui me suivent pour la sclérose en plaques donc c'est un traitement qui est sur marché depuis une année depuis septembre 2021 et je me suis déjà injecté deux serings pré-remplis deux stylos injectables j'ai eu une grosse fatigue donc moi on va dire que mes effets secondaires certaines personnes c'est la perte de cheveux et aussi des gros états grippaux donc perdre mes cheveux je perds un peu mes cheveux donc je vais les recouper très court ça ça ne m'embête pas du tout ce n'est pas quelque chose qui me chagrine par contre j'ai une grosse fatigue j'ai une grosse fatigue donc je me dis je vais faire la vidéo avant de faire mon injection parce que si je suis comme ça ça ne va pas aller donc je vais vous montrer ça se présente comme ça donc ça reste au frigo moi je la sors on peut la sors ça peut rester quelques jours sans frigo mais c'est quelque chose qui se garde au frigo je vais vous l'ouvrir ça s'ouvre sur le devant donc c'est Kinsenta donc c'est 20 mg je vous montre bien parce que c'est vrai que c'est il y a des groupes Facebook mais voilà des vidéos comme celle-là j'aimerais bien en avoir et voir c'est vrai que après j'ai beaucoup de commentaires qui me disent merci d'avoir fait la vidéo ça nous donne plus d'explications et plus d'informations je ne sais pas tout bien sûr c'est quand même un nouveau traitement mais comme je vais faire l'injection aujourd'hui je me dis je vais vous la montrer donc je l'ouvre et comment ça se passe c'est comme ça voilà donc c'est un stylo à l'intérieur j'ai eu bien sûr rendez-vous avec un infirmier coordinateur qui m'a tout expliqué et j'ai fait ma première injection à l'hôpital bien sûr et je l'ai fait toute seule et tout s'est bien passé parce que quand j'avais coq paxone c'était des injections et c'est Yannick qui me les faisait et là j'ai dit je vais me les faire moi-même c'est comme une shoot d'adrénaline comme vous voyez à la télé dans le coeur à part que là vous gardez toujours le stylo bien à l'horizontale non à l'horizontale non à la verticale pardon bien comme ça vous appuyez vous avez un clac et à partir du clac vous comptez 10 secondes et vous l'enlevez non mais ça se passe très bien bon ça fait des petits bleus c'est une piqûre avec une très très fine aiguille et moi là je l'ai fait dans les cuisses j'ai des petits bleus après mais bon ça va il faut avoir la chance c'est pas taper sur une veine si vous tapez sur un net ça vous picote mais bon une fois par mois bon là c'est vrai que j'en fais toutes les semaines là ça sera dans 15 jours et après ça sera tous les mois donc vous voyez une semaine après ça va j'ai de la fatigue bon j'ai eu aussi maman qui est partie en EHPAD on a vidé la maison avec mes frères avec Yannick Yannick a été opéré à son bras maman est partie en EHPAD il y a eu des choses aussi encore cet été donc est-ce que c'est pas toute cette fatigue là donc mon envie de créer là donc je me dis voilà j'aurais toujours un terrain dépressif de toute façon c'est de pair avec ma sclérose en plaques c'est sûr mais je vais bien la fatigue moi ça me ça me ça ne m'handicape pas plus que ça voilà je veux dire je préfère être fatiguée qu'être vraiment dans avec le moral dans mes chaussures donc complètement ça ne va pas du tout c'est à dire qu'on occulte tout ce qui est à côté et on veut ne plus être là je vous assure que je ne le souhaite à personne je pense que vous avez vu les témoignages que j'ai fait il y a quelques mois en mars février je vous ai montré mon état et l'état a changé depuis que j'ai arrêté mon traitement en crébus mon traitement que j'avais pour la dépression était déjà en place et donc ça n'avait pas fait effet je ne sais pas avec le fait qu'il y a au crébus qui était là peut-être masqué je ne sais pas en tout cas ça n'allait pas du tout et depuis que j'ai arrêté au crébus ça va donc on essaye qu'ils aiment il y en a un autre qui vient d'arriver si ça ne va pas on changera c'est tout c'est ce que je me dis il faut un traitement de fond parce que ça vous permet d'avoir la pêche moi je marche beaucoup marcher voilà c'est important tous les jours pour moi il faut rester actif dans la maladie donc il n'y a pas que le traitement de fond il y a le moral le fait de d'avoir une vie sociale d'avoir des échanges je pense que c'est important mes échanges à moi c'est Yannick ma famille vous ma famille avec ma maman c'est difficile mais j'y vais elle m'apporte quand même beaucoup mon frère ma belle soeur m'apporte énormément mon plus vieux frère donc je me dis voilà il faut tout ça il faut avoir quelque chose et je crois que c'est important je pense qu'avec le témoignage que j'ai eu plusieurs personnes m'ont dit c'est important de bien être entouré et après vous avez quand même quelqu'un à côté de vous Yannick est important c'est lui qui a vu ces changements c'est lui qui a dit c'était plus possible j'étais plus pas normale mais c'était plus pareil donc voilà je voulais vous présenter pour vous résumer qui Zemta ça n'a rien à voir avec le scrap mais j'aime bien parce que ma chaîne aussi parle de la sclérose en plaques pas tous les mois j'évolue lentement heureusement je touche du bois peut-être un jour on me verrait comme ça mais bon c'est comme ça c'est la vie tout ce que j'espère c'est garder ce moral des fois il est dans mes chaussettes un petit peu mais il revient vite et pas être je veux dire trop dégradé pouvoir toujours créer au niveau de mes mains je manque de force dans mes mains mais le principal c'est de pouvoir faire du scrap d'aquareller de faire ce que j'ai envie du loisir créatif ça me manquerait si je ne pourrais plus le faire ça c'est voilà donc j'espère que si vous avez des questions par rapport à ce traitement n'hésitez pas si je peux y répondre je vous ferai partager mon expérience ce que j'ai eu je pense que je vous ai tout dit j'ai pas eu d'autres choses pas d'autres ça n'intervient pas sur mon sommeil je perds plus mes cheveux après c'est l'automne ça peut être dû à ça aussi donc je préfère les couper parce que quand je perds des poignets c'est pas que ça me désole c'est que je me dis j'aime pas j'aime pas sur moi j'aurai plein de cheveux donc je préfère les avoir courts le court me va aussi bien que le long alors je reste voilà il m'avait dit le court me va bien là c'est une reste de couleur que j'avais par rapport à mon autre coiffure je vais les couper un peu plus courts donc forcément ça va être un peu plus rasé mais voilà avec un peu de maquillage des mantis c'était très joli voilà et puis je ne suis plus toute jeune non plus je vous l'ai dit donc forcément je fais pour que moi ça soit pratique voilà donc je vais vous laisser sur ce donc pour ce traitement voilà si tout va bien vous me verrez toujours en vidéo j'adore si je ne suis pas en vidéo je serai toujours sur Instagram parce que je trouve quand même que c'est un réseau formidable par rapport à à la praticité à la simplicité de mettre quelque chose YouTube c'est plus de du degré de Yannick c'est pas c'est pas trop mon mon on va dire ma tasse de thé et puis donc je vous remets quand même mon mon Instagram c'est eternity point pour point toujours je mets mes créations je ne parle pas de la sclérose en plaques j'en parle plutôt en vidéo parce que je pense qu'il faut plus s'exprimer quand on a une maladie et partager ça aussi partager c'est important en tout cas moi en ce qui me concerne prenez soin de vous je vais passer une bonne journée et passer une bonne journée aussi si vous avez des questions n'hésitez pas j'espère que ça vous aura éclairé et que j'ai pu vous donner quelques informations et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Merci.